Première question à Didier pour Loïc Tanzy d'RMC. A chaque fois que vous avez utilisé votre défense à 3, c'était quasiment face à des adversaires qui eux-mêmes utilisaient la défense à 3. Est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous de regarder ce que ce que fait l'adversaire dans ces moments là ? Demain a priori l'Espagne devrait commencer à 4. Est-ce que ça change quelque chose dans votre préparation ? Demandez-moi si on va jouer comme ça demain, c'est plus simple, plutôt que de passer par des sentiers battus. C'est pas la force que je voulais demander, c'est la réflexion. Non, mais oui, oui, réfléchir, oui. Je continue de réfléchir, mais évidemment, tout est possible, c'est possible, avec des avantages et des inconvénients, bien évidemment, de par, sur le papier, l'opposition de différents systèmes. Nous aussi, on a eu, ça nous est arrivé, avec un système à 4, à être confronté à une défense qui est plus à 5 qu'à 3. Après, voilà, c'est entre le pour et le contre, les avantages et les désavantages par rapport au système que va jouer l'Espagne. Qu'ils joueront à 4 derrière, ça c'est sûr. Après, ils ont une animation qui est plutôt classique, même si sur ce dernier match, elle a été modifiée, puisqu'ils étaient plus dans un 4-4-2 en Los Angeles. Est-ce que c'est par rapport au système des Italiens ? Peut-être, mais ça fait partie de la réveille. Possible, oui, tout est possible, mais il y a d'autres options aussi, bien évidemment. Jérémy Talbot, de l'AFP. Bonsoir, Dédier. Une petite question sur Adrien Rabiot, pour commencer. Comment le groupe a accueilli cette nouvelle ? Est-ce que c'est de nature à la perturber éventuellement le groupe ? Une question subsidiaire sur l'état de santé de vos autres joueurs. Est-ce que tous les joueurs sont aptes pour le match de demain ? Écoutez, on a eu cette nouvelle au réveil, puisque les résultats du test PCR qu'on avait fait hier n'étaient accessibles que ce matin à partir de 8h. Donc les joueurs l'ont appris avant le départ de Turin, en bus. Évidemment, c'est une mauvaise nouvelle. Et puis, dans une situation sanitaire qui s'améliore de jour en jour, ça nous rappelle un peu que la crainte est toujours là. Donc, écoutez, le groupe perturbé, c'est toujours pas un moment agréable. On a été d'une certaine façon rassuré, l'ensemble du groupe, puisque nous avons effectué à notre arrivée à Milan un test antigénique. Et tout le monde est négatif. Donc, voilà, après, sur les joueurs disponibles, comme vous le savez, Lucas Digne est parti aussi parce qu'il avait un problème à Nisquio. Donc, nous ne serons plus que 21, mais ils sont censés être disponibles pour demain. Damien De Gord, de l'équipe. Je vais te demander, quels sont les avantages de jouer avec une défense à trois face à l'Espagne ? L'avantage, après, tout dépend comment on positionne les joueurs. C'est surtout, c'est pas forcément derrière, c'est plus sur le fait d'avoir mon triangle offensif toujours présent dans l'axe et qui est une menace pour la défense centrale adverse. Mais ce qui est à trois peut, en phase défensive, comme ça a été le cas aussi certaines fois contre les Belges, se retrouver plus à cinq. Donc, d'occuper mieux la largeur et d'avoir une présence supplémentaire dans l'axe. Même si dans les désavantages, puisqu'on est dans les avantages, évidemment, avec une équipe qui joue dans le système de l'Espagne, les couloirs sont mieux occupés, puisqu'il y a des doublettes. Donc, forcément, c'est là où c'est plus compliqué. Simon Evans, de Rotter. Hi. Yeah, the COVID case that gives you a problem in the centre of midfield. Is Aurelien Chouameni, is he ready for a game like this? He's been playing very well and made some good impressions. And possibilities on Paul Pogba in this system with two central midfielders like that, with the defensive responsibility for Paul. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait une responsabilité ultérieure pour Paul au niveau de la défense? Non, non, ça ne va pas changer. Adrien Rabiot ne va pas être là, mais j'ai d'autres joueurs que j'avais sélectionnés qui sont capables de rembrasser Adrien. Mais Paul, je ne vais pas lui augmenter sa responsabilité défensive. Évidemment, dans le système dans lequel on a joué contre la Belgique, il est plus important que dans une position qu'il a quelquefois avec son club Manchester United, où il joue plus sur le côté gauche. Mais Paul est un milieu de terrain complet qui a la capacité, évidemment, offensivement à faire des différences, mais il est capable aussi d'être performant à la récupération. Miguel Angel Lara de Marca. Demain, il y a un joueur espagnol qui peut jouer en finale avec 17 ans. Oui, j'ai vu ça. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous faites à cet âge ? Avec 17 ans, on ne peut penser à devenir champion du monde et champion d'Europe. Merci. Écoutez, c'est merveilleux pour lui. Il y a des joueurs qui arrivent très, très tôt, mais forcément, c'est des joueurs qui ont une qualité supérieure. Il a joué cette demi-finale face à l'Italie avec beaucoup de personnalité. Moi, je n'ai pas de souci avec ça à partir du moment où il y a la qualité. Je ne regarde pas la carte d'identité et la date de naissance. Certainement, c'est lié peut-être à l'absence de d'autres joueurs à ce poste-là dans l'équipe espagnole, même s'il y a des joueurs expérimentés qui pouvaient jouer aussi. C'est le choix de Luis Enrique. Tant mieux pour lui. Voilà, il est au début. Je crois qu'il n'a que sept matchs avec le Barça, donc en Liga. Voilà, c'est censé être les prémices d'une très longue et belle carrière pour lui. Antoine Meignan de l'AFP. Oui, bonjour Didier. Demain, Antoine Griezmann pourrait enchaîner son 57e match de suite et surtout rentrer dans le club des centenaires. Se rapprocher peut-être aussi du record de but de Thierry Henry. Ça fait pas mal de chiffres. Qu'est-ce que ça dit de sa fiabilité depuis toutes ces années avec vous ? La longévité. Et puis, ce n'est pas que de jouer des matchs parce qu'il est dans un secteur offensif. Regarder son efficacité à travers les buts qu'il fait marquer, les buts qu'il a marqués. Donc, il est sur cette série de matchs consécutifs auxquels il a tous participé. Il a eu, je vais dire, le bonheur aussi de ne pas avoir de soucis physiques. Il a eu très peu de problèmes, enfin pas de blessures graves. Et j'espère que ça continuera. Et parce que depuis bien longtemps, depuis qu'il est arrivé en équipe de France, même si c'est avec moi, il n'avait pas ce statut peut-être qu'il a eu après de titulaire. Mais depuis l'Euro 2016, c'est un joueur qui est ultra performant et ultra important pour l'équipe de France. Nicolas, le gardien de Sud-Ouest. Bonjour, Didier. Oui. Deux petites questions. La première, c'est que craignez-vous le jour de récupération en moins, qui avait coûté cher, notamment au final de l'Euro. Et la deuxième, vous allez retrouver Amérique Laporte dans l'équipe en face. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que vous avez pu parler avec lui depuis sa décision de jouer pour l'Espagne ? Écoutez, dans l'idéal, par rapport à notre adversaire, c'est toujours mieux d'avoir quatre jours que trois jours. Quatre ou cinq, sincèrement, il n'y a pas grande différence. Mais entre trois et quatre, oui. Bon, ça aurait pu être pire si on avait joué des prolongations. L'Espagne était à Milan et restait à Milan. Bon, voilà. Est-ce que ça aura un impact sur l'aspect physique ? On fait tout, je ne vous cache pas, et on continuera aujourd'hui et encore demain pour optimiser la récupération, bien évidemment, pour les joueurs qui ont joué. Donc, ça ne va pas nous servir. On ne va pas commencer à trouver des... Et on n'en cherchera pas de toute façon d'excuses, mais c'est comme ça. On le savait dès le départ. Même si c'était un avantage le jeudi d'avoir un jour de plus de préparation, surtout par rapport aux joueurs qui jouent le dimanche, mais là, on l'a en moins. En ce qui se concerne Emmerich, non, je n'ai pas eu l'occasion de lui reparler, mais comme je vous l'ai déjà dit, lorsqu'il a pris ce choix, il avait cette possibilité-là. Voilà, je suis content pour lui. Il a joué avec cette équipe d'Espagne à l'Euro. C'est un titulaire dans cette équipe. Il se rend en face. Il a été avec nous. Aujourd'hui, il est avec l'Espagne. Voilà, il n'y a pas de situation particulière. C'est son choix. Je le respecte. Et quand il a fait ce choix-là, c'est sa voie et qu'elle soit la plus belle possible pour lui. Même si demain, les routes vont se croiser, ça forcément. Ravier Caceres de Soudoche-Zaitung. Oui, M. Deschamps, quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées en tant qu'entraîneur lors du passage d'une défense à 4 à une défense de 5 ? Et quels sont les consignes que vous avez données à Raphaël Varane, qui semblent être une sorte de commandant de la défense ? Les difficultés, après, il y a des avantages et des inconvénients. Tout dépend de ce que propose l'adversaire aussi, le système de l'adversaire. Je ne vais pas vous dire que c'est comme ça, comme ça. Ça dépend. C'est un rapport de force. Il y a des avantages aussi par rapport à jouer à 4. Tout dépend des latéraux que l'on a. Si on a la possibilité d'avoir 300 euros, où c'est qu'il y a la complémentarité aussi ? Je ne vais pas vous donner plus de détails parce que, forcément, ça dépend de l'opposition que l'on a en face. En ce qui concerne Raphaël, oui, dans une défense à 3, sa meilleure position, c'est dans l'axe. Je le savais, même si à l'Euro, je l'ai utilisé axe droit, mais la position la meilleure pour lui, je pense qu'avec le Real Madrid aussi, il a eu à y jouer. De souvenir, je pense que c'était Ramos qui était plus dans l'axe. Il est capable de le faire, mais la situation, la position où il se trouve le mieux, dans les 3 défenseurs, c'est dans l'axe, parce qu'il a l'expérience. Et puis parce que, oui, c'est lui qui, c'est plus facile de guider les autres en étant dans cette position centrale. On reprend encore les 3 questions, les 3 dernières. Vincent Duluc de l'équipe, Denis Ménétrier de France Info Sport et Philippe Sanfourche de RTL. On commence avec Vincent Duluc de l'équipe. Oui, bonjour Didier. Oui, bonjour. On sait qu'après une période difficile, cette victoire fait du bien. Dans quelle mesure tu as senti une modification de l'atmosphère ou un allégement après la joie de la victoire ? Est-ce que ces jours-ci, tu sens que quelque chose a changé, a tourné un petit peu ? Alors, en toute sincérité, je ne peux pas te répondre parce que je suis en interne et même si vous avez peut-être du mal à me croire, je suis complètement en immersion et je ne sais pas et je ne veux pas savoir. Je vais parler en interne, Didier. La meilleure vitamine, oui, évidemment que je ne vais pas vous cacher que le soir, il y avait beaucoup de bonheur, de joie et le lendemain, c'est plus léger. La meilleure vitamine au niveau et quand on est l'équipe de France et qu'il y a une attente qui est importante de par ce qu'on a fait avec ce titre mondial, ben oui, les lendemains sont plus heureux, plus légers si on veut et ça donne de la confiance même si on n'a pas tout bien fait. Mais au-delà de la qualité qui est présente dans cette équipe de France individuellement, s'il y avait besoin encore une fois, et ça a été souvent le cas, elle a prouvé aussi une force mentale pour renverser une situation comme les joueurs ont été capables de le faire face à cette équipe belge. Ça veut dire qu'au-delà des qualités, il y a aussi un état d'esprit et un mental qui est fort, donc on le prend. Bien évidemment, la victoire est toujours la bienvenue, car c'est face à la nation qui est classée première au classement FIFA depuis de très très longues années, ben ça met encore plus de valeur sur notre performance. Denis Ménétrier de France Info Sport. Est-ce que vous pensez que le pression très intense qu'on a vu en deuxième mi-temps face à la Belgique, qui a été très efficace, qui a fait déjouer les Belges, est-ce qu'il peut être justement efficace face à la qualité technique des Espagnols ? Et question subsidiaire, est-ce qu'il est aujourd'hui possible de priver le ballon, de priver cette équipe du ballon ? Alors je vais vous répondre à la deuxième d'abord. La privée, non. Ça c'est impossible. Lutter avec elle, c'est déjà difficile, parce qu'en général, et quasi à chaque match contre n'importe quelle équipe, parce que c'est son ADN, elle a une possession de balle qui est supérieure à l'adversaire. Le pressing, il peut être fait, bien évidemment, pas n'importe comment, et surtout parce qu'ils ont cette capacité individuelle et collective, même en étant sous pression, de pouvoir bien sortir. Mais ils n'ont pas que cette qualité-là, parce que si vous regardez bien le match contre l'Italie, ils ont aussi été très très performants dans leur pressing offensif, dès la perte du ballon. Donc oui, en sachant que forcément, quand on court derrière le ballon, l'équipe qui court derrière le ballon, qui ne l'a pas, laisse des énergies. Alors la récupérer, c'est bien l'utiliser, mais ce n'est pas renoncer à la laisser à l'équipe d'Espagne. Qu'elle l'est plus, c'est fort probable, mais faire en sorte que nous aussi, on fasse en sorte de l'avoir le plus possible. Et on va terminer avec Philippe Sanfourche de RTL. Pour continuer sur cette équipe de l'Espagne qui est en train de revenir à son plus haut niveau, elle a quand même quelques absents et puis elle manque aussi un petit peu d'expérience des joueurs jeunes. Est-ce que vous assumez le rôle de favori demain ou pas ? Si vous voulez, de toute façon, assumer ou pas, ce n'est pas nous qui... On ne va pas s'auto-pocamer favori ou pas, après, pourquoi pas. Mais cette équipe d'Espagne, elle est rajeunie, de par la présence de certains jeunes ou très jeunes joueurs, mais elle a aussi des joueurs expérimentés. Donc, peu importe les joueurs, elle maintient sa qualité de jeu. Donc, qu'il y ait une expérience un peu plus importante de notre côté, oui, bien évidemment, d'avoir déjà un vécu, une expérience du très haut niveau. Mais ce n'est pas pour ça que ça va nous donner des garanties sur ce qui se passera demain. Donc, je ne vais pas considérer ça comme un atout. On sait très bien que demain, il faudra tous les ingrédients pour faire en sorte d'aller chercher ce titre. Merci Didier, merci à toutes et à tous. L'entraînement est ouvert le premier quart d'heure à partir de 18h30. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada